Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous des outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ! Bonjour et bienvenue dans votre épisode numéro 2 d'Être audacieuse. Alors, avant d'aborder le sujet, je voudrais partager une petite réflexion avec vous en vous posant quelques questions. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment de ne rien savoir ou d'être complètement perdu dans votre vie ou avec vous-même ? Ou même de ne pas savoir quelle route prendre ? Ou encore d'être convaincu de votre route à suivre mais vous rendez compte bien plus tard qu'elle ne vous correspondait pas du tout ? Est-ce que vous avez déjà senti comme si vous étiez dans la peau d'une personne qui ne vous correspondait pas ? Bien, je vous invite à faire cette réflexion et moi, oui, en tout cas. En faisant cette réflexion et justement en pensant à cet épisode, je me suis rappelée que je me suis retrouvée à plusieurs moments de ma vie à réaliser que j'étais complètement à côté de la plaque avec moi-même. Sans comprendre finalement comment j'étais, même arrivée là. Je ne comprenais même plus qui j'étais, où j'allais, ou même encore pire, je ne comprenais même pas, je ne savais pas où je voulais aller. Et c'est quelque chose que je vois qui revient relativement souvent dans des rencontres avec des clientes. Et vous savez quoi ? Ces moments-là, justement, de break quelque part dans ma vie, ils ont fini par être des moments clés. Car j'ai réalisé finalement que je ne savais rien et que lorsque je pensais justement savoir et avoir les choses acquises, et bien finalement, je finissais par être complètement perdue. Ces expériences m'ont permis de comprendre qu'avoir l'humilité de se dire « je ne sais pas » et je vais apprendre de moi-même en m'observant et en observant la vie, finalement, ça permettait de toujours agir consciemment au lieu de subir sa vie. Ça me permettait de ne pas avancer avec des œillères. Car la vie bouge sans cesse. Et si nous ne prenons pas le temps au quotidien de le regarder, on tombe vite à côté de ses pompes. Et c'est pourquoi j'ai décidé de parler aujourd'hui d'un premier pas fondamental dans le développement de soi. Alors, c'est quoi ce premier pas ? On va parler du bénéfice d'être curieux de soi-même. Car comme je le dis souvent à mes clientes, lorsque vous commencez un travail sur vous-même, lorsque vous voulez créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas, quand vous voulez changer un comportement, quand vous voulez changer de vie, bien il est important de commencer là où vous êtes et non là où vous voulez aller. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Nous avons cette tendance à nous mettre de nouveaux objectifs et de commencer un dur travail en prenant la ligne d'arrivée comme le point de départ. Sauf qu'en adoptant cette méthode, en plus d'arriver difficilement à notre objectif, nous invitons vite le jugement qui, peu à peu, prend place et attaque notre esprit. On termine souvent, finalement, par se torturer dans cette course à objectifs. C'est notamment très flagrant pour mes clientes qui ont un objectif de perte de poids, par exemple. Car c'est culturellement acceptable de se priver et de se torturer pour atteindre le fameux poids idéal. On connaît tout ça, non ? On commence toujours par mourir de faim, au lieu finalement d'apprendre à voir qu'est-ce qui fonctionne pour notre corps. Sauf que quand on suit cette méthode et qu'on n'a pas pris le temps de comprendre et d'être curieux de ses propres habitudes alimentaires, de ses comportements alimentaires, en plus de souffrir d'avoir faim sur le parcours, on atteint un objectif qui finalement ne dure qu'un instant. parce qu'on n'a pas appris à manger. On n'a pas compris pourquoi on mangeait de trop. Donc, toutes ces choses-là reviennent. Autre exemple, et d'ailleurs c'est un exemple personnel, j'ai toujours voulu courir. Mais avec mon asthme, ça a toujours été quelque chose d'impossible. Ce que j'avais en tête. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que c'était impossible. Et j'ai toujours parfois du mal à croire que c'est possible. Mais ça l'est, j'ai la preuve. J'ai fait beaucoup de tentatives pendant des années qui m'ont fait plus de mal qu'autre chose parce que je ne prenais pas en compte mes besoins, ma condition physique et surtout mon point de départ. Alors, quand je parle de condition physique, à cette époque d'ailleurs, à l'époque de mon exemple, j'étais danseuse. Donc, je pensais justement avoir une très bonne condition physique, musculaire surtout. Je dansais à peu près une trentaine d'heures par semaine. Je me disais, mais ce n'est pas normal que je ne puisse pas courir. Donc, finalement, je me mettais ces objectifs de course. Et alors, de mémoire, je me mettais, tu vas courir 20-30 minutes pour commencer, mais avec un rythme assez soutenu parce que j'étais très sportive, j'étais très musclée. Sauf que c'était une torture. C'était une torture. Je n'étais pas constante parce que j'abandonnais à chaque fois. C'était tellement horrible. Je ne pouvais plus respirer. J'étais avec ma ventoline. C'était insupportable. Donc, finalement, je n'arrivais jamais à mon objectif qui était d'être une personne qui courait au quotidien, finalement. Sauf qu'un jour, j'ai rencontré un coach, un super coach qui est devenu d'ailleurs un ami. Je lui ai parlé de cette problématique et il m'a fait tout un programme justement pour courir. Et à mon grand étonnement, je commençais à courir. De mémoire, je crois que c'était 10 minutes. Et finalement, c'était même 10 minutes en alternant marche et courir. Ça veut dire que le mec avait très bien compris que je n'étais pas du tout en condition d'arriver à mon objectif de courir plusieurs fois par semaine au quotidien 20-30 minutes, mais qu'il fallait que je commence par courir quelques minutes et marcher pour pouvoir justement que mon corps puisse apprendre, puisse s'adapter à la respiration, que moi aussi, parce que finalement, j'ai fait ça et de mémoire, j'ai fait cet entraînement pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, j'étais capable de courir. Mais je ne me rappelle pas avoir souffert comme j'avais souffert les autres fois. et finalement, j'ai atteint mon objectif. Donc, entre nous, je ne cours plus aujourd'hui. Mais s'il faudrait que je recommence à courir, maintenant, je sais quelle étape je dois suivre parce que je sais d'où je pars. D'ailleurs, je ne suis plus danseuse maintenant, donc je vais même partir d'un autre point. Mais justement, l'idée que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est que ce qu'on peut changer, c'est ce que nous connaissons. Donc, quand vous prenez conscience de ce que vous créez dans votre vie, du pourquoi vous avez les résultats que vous avez et que vous en reprenez l'entière responsabilité, alors vous êtes prêt à bouger vers votre nouvel objectif. Parce que, dans mon exemple de courir, je n'étais pas du tout consciente. Je pensais que je devais courir et que je me comparais aux autres. Je pensais que mon corps devait arriver là. Donc, il devait le faire dès le premier jour. Je n'étais pas du tout consciente que je créais toute cette frustration qui me faisait abandonner. Et finalement, quand j'ai compris que mon corps avait juste besoin de commencer autre part et qu'il y avait besoin d'un autre timing pour arriver à l'objectif, finalement, j'ai pu l'atteindre à cet objectif. Donc, il faut vraiment que vous compreniez et que vous preniez conscience d'où vous partez, d'où vous êtes. Et c'est en étant curieux de soi-même qu'on arrive à comprendre, justement, où est-ce qu'on est. Et alors, attention, je ne parle pas de cette curiosité qui nous conduit à tout juger et à juger tout le monde. Et d'ailleurs, ce type de curiosité, finalement, nous produit de l'insécurité. C'est exactement ça. Je me jugeais parce que je n'arrivais pas à courir. Je pensais que j'étais nulle et que c'était de ma faute. Ici, je vous parle de jugement bienveillant qui vous permet de vous observer avec de la distance. Donc, pour essayer de comprendre, j'aime imaginer cette pratique avec une conversation avec un être qui vous est cher, comme un ami ou votre enfant, par exemple. Personnellement, j'imagine mon petit garçon de 4 ans quand il m'exprime sa frustration lorsqu'il n'arrive pas à faire ce qu'il s'est mis en tête ou encore qu'il veut faire quelque chose que son âge ne lui permet pas. En plus, il est hyper mignon avec sa petite bouille et à ce moment-là, ma réaction première, ce n'est pas de le juger. Ce n'est pas de lui dire qu'il est nul et qu'il n'y arrivera jamais, qu'il abandonne, que ça ne sert à rien. Bien au contraire, je vais être curieuse de comprendre ce qui lui arrive parce que ce que je veux, c'est prendre soin de lui pour qu'il maintienne cet enthousiasme à continuer à vouloir atteindre son objectif. Même si je sais qu'il ne va pas l'atteindre à ce moment-là ou peut-être même qu'il va l'atteindre dans plusieurs années. Lui, il le vit souvent comme un drame. Par exemple, il a 4 ans et il veut conduire la voiture. Imaginez-vous. J'essaie de lui faire comprendre qu'un jour, oui, il va pouvoir conduire la voiture. Mais il le vit finalement comme une dévalorisation. Et c'est justement cette curiosité bienveillante que j'ai face à lui, ça va être la curiosité totalement opposée qu'on a tendance à avoir envers nous-mêmes. Parce qu'on a toujours cette tendance à avoir un jugement complètement dévalorisant et on ne prend même pas conscience que nous nous sabotons nous-mêmes. Les phrases qui reviennent le plus souvent, c'est ça ne sert à rien, j'y arrive jamais, encore, je suis encore là, franchement, sérieux, à nouveau, je devrais faire mieux. On connaît toutes ces petites phrases, non ? Donc l'idée est justement d'adopter le même type de réaction que vous auriez avec cet être cher mais de le faire avec vous-même. C'est-à-dire avec une curiosité qui part d'un acte de bienveillance. Avoir de la curiosité pour soi-même équivaut à prendre de la distance pour s'observer et se poser des questions. Elle vous donne la capacité de sortir de vos automatismes, de vos habitudes et surtout de voir vos jugements pour ceux qu'ils sont et non pas pour des vérités. Car les jugements, c'est une activité qui est très chère à votre cerveau. Il part d'une bonne intention pour vous protéger de tout ce qui est inconfortable et c'est complètement normal. Votre cerveau fonctionne de cette façon. Sauf que quand on ne prend pas de distance, on est incapable de comprendre ce qui nous arrive. Et on prend tout, finalement, on subit sa vie comme une vérité. C'est pour ça que c'est toujours plus facile de prendre de la distance avec les autres pour les aider à bouger de leur situation, à se débloquer que d'emprunter avec vous-même. Ça ne vous est jamais arrivé finalement de dire mais c'est incroyable, j'arrive à avoir une clarté par rapport à ma pote alors qu'avec moi je suis incapable de l'avoir. C'est d'ailleurs exactement pour ça que les personnes viennent me voir comme coach parce qu'en tant que coach, vous êtes beaucoup plus neutre, vous avez de la distance et vous êtes capable finalement de vous asseoir sur le canapé et de regarder avec bienveillance et d'avoir de la perspective sur la vie de la personne en face. C'est exactement pour ça moi aussi coach que j'ai une coach parce que même moi c'est très difficile parfois de pouvoir on se perd très vite finalement avec la quantité de pensée qu'on a par jour la quantité de jugement qu'on peut avoir voire aussi selon les tendances des personnes je suis personnellement une personne qui a j'ai passé des années à me juger d'une façon très agressive même et pas du tout bienveillante et c'est très facile de se perdre donc en prenant de la distance comme je dis j'adore penser on s'assoit sur le canapé c'est comme si on regardait un peu le film de notre vie en regardant finalement son esprit la curiosité elle devient alors synonyme de développement et de nouvelles compétences de créativité de nouveauté d'exploration de découverte même de surprise d'ouverture à soi et même d'ouverture à l'autre parce que finalement quand vous commencez à faire cet exercice sur vous-même vous êtes beaucoup plus à même d'avoir de la curiosité de la bienveillance envers les autres qu'avant parce que quand on a cet automatisme de se juger de réagir et de subir tout ce qui arrive on a vraiment tendance aussi à le faire avec les autres donc concrètement pour redescendre un peu la formation comment ça marche d'être curieux envers soi-même c'est un acte de bienveillance vous allez commencer à développer l'habilité de vous écouter et regarder ce que vous pensez avec compassion c'est-à-dire sans jugement et agressivité alors attention quand je dis sans jugement c'est pas que les jugements ne vont pas venir c'est juste qu'on va les reconnaître juste pour ce qu'ils sont et on va se poser des questions on va être curieux avec ces informations qui viennent vous êtes une base de données vous êtes votre propre base de données donc comme on construit une relation d'amitié mais faites de même avec vous-même en vous accordant du temps maintenez de l'espace pour vous observer et reconnaître vos pensées pour ce qu'elles sont encore et non pas par vos interprétations et vos jugements posez-vous la question si vous croyez ces pensées c'est une question que je me pose presque au quotidien de me dire mais est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de penser là est-ce que finalement ça sert mon objectif demandez-vous ce que vous voulez croire est-ce que vous êtes prête à croire non souvenez-vous on commence là où vous êtes et non là où vous voulez aller parce que finalement souvent on a un objectif de changer une croyance de changer une habitude de changer un mode de vie sauf que finalement on n'est pas encore prêt à croire ça on se crée une illusion et finalement c'est pas durable donc j'aime penser justement penser à ce fossé entre ce que vous voulez croire ce que vous croyez et vous avez un pont non il faut le traverser ce pont ce pont il a une marche deux marches trois marches quatre marches et chaque marche c'est une croyance différente pour aller justement vers cette nouvelle habitude cette nouvelle croyance ce nouvel objectif donc souvenez-vous pensez à cette image avec ce fossé et ce pont souvenez-vous de où est-ce que vous êtes en train de commencer qu'est-ce que vous croyez aujourd'hui et où est-ce que vous voulez aller et du coup comment vous pouvez prendre soin de vous sur le chemin donnez-vous de l'amour comme vous le feriez pour un être cher et si vous donnez de l'amour n'est pas encore accessible pour vous ayez alors de la compassion pour vous écouter parce que peut-être dans ce fossé et ce pont c'est de passer de je me déteste à je m'aime mais ça sonne complètement faux si on veut aller à cet objectif-là donc ayez la curiosité de vous demander ok attends là ça fait des années que j'ai un discours haineux envers moi-même est-ce que je le crois parce qu'il y a des choses que je n'aime pas est-ce que je peux commencer à être un peu plus neutre est-ce que je peux commencer à avoir ces pensées pour ce qu'elles sont et non pas pour des vérités la curiosité va vous offrir la possibilité d'une lecture différente des situations parce qu'elle associe à l'exploration bienveillante elle va déclencher chez vous des comportements différents qui vous permettront de sortir de vos habitudes et de vos automatismes pour terminer je vous invite cette semaine à prendre des pauses celles qui fonctionnent pour vous ouvrez la fenêtre montez le volume de la musique et respirez prenez votre temps méditez sortez marcher faites une pratique de yoga de sport asseyez-vous en silence avec des bougies cuisinées on s'en fiche en soi choisissez ce qui fonctionne pour vous et commencez à vous observer et posez-vous des questions bienveillantes est-ce que ce que je pense de moi m'est utile est-ce que ça sert mon nouvel objectif est-ce que je crois vraiment ce que je pense quel est mon point de départ et comment puis-je prendre soin de moi sur la route de mon objectif parce que finalement la curiosité de soi exige une belle dose de confiance et d'humilité car elle vous pousse à prendre soin de vous et surtout à être là pour vous d'une façon bienveillante et constante et c'est totalement l'objectif de se poser des questions et quand je dis constante c'est pas la quantité qui compte mais c'est la constance à toujours revenir vers cette observation vers cette perspective parce qu'on a tendance à vouloir faire ces grands changements aujourd'hui je démarre et ça y est c'est fini je suis une personne qui m'observe je vais regarder ce que je pense et je vais faire le tri et je vais pouvoir justement changer complètement ma vie mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'on est tous des êtres humains et rien n'est linéaire les choses prennent du temps à s'installer comme vous avez passé X années à construire vos automatismes votre mode de pensée et bien ça va prendre plusieurs années peut-être à justement changer certains automatistes et certains modes de vie les jugements je vous donne l'info si vous ne le savez pas les jugements vont toujours être là ça c'est quelque chose que je ça a été une quête pendant des années je me disais quand est-ce que le moment va arriver où ma tête finalement va se mettre en mode pause je ne veux plus entendre ça mais finalement ce que j'ai compris c'est que les jugements ils sont toujours là par contre ce que vous pouvez décider c'est comment vous allez réagir face à eux avec justement en gagnant de la perspective en étant curieux de ce qui se passe dans votre tête vous allez pouvoir choisir plus vous allez aspirer à une vie meilleure plus vous allez faire des choix différents plus vous allez prendre des décisions et bien plus les obstacles vont se présenter face à vous mais encore une fois vous êtes responsable de comment vous allez agir face à eux vous avez le choix permettez-vous de vous perdre en chemin et prenez le temps de revenir sur la route soyez un être humain mais ne soyez pas un être humain qui subit toutes ses pensées souvenez-vous à des moments de prendre des pauses je dirais la clé elle est là parce que quand vous prenez une pause c'est là que vous allez vous souvenir ah mais attends je ne suis pas en train de m'observer finalement j'ai un peu perdu le contrôle car avoir la curiosité de s'observer assure votre capacité d'adaptation pour ne pas subir votre vie mais pour agir consciemment face à elle on se parle au prochain épisode mon podcast vous plaît abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez mille merci et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif alors à très bientôt